Hey girls, j'espère que vous allez bien. Je vais partager avec vous 4 astuces, 4 choses à faire, 4 étapes que vous pouvez appliquer directement aujourd'hui pour mieux faire tenir votre maquillage du teint, quel que soit votre type de peau. Donc la première étape, c'est d'appliquer un spray fixateur de maquillage avant même de commencer à se maquiller. Donc bien sûr ça ne vous empêche pas de faire toute votre routine soin, c'est ce que j'ai fait, j'ai hydraté ma peau etc. Et maintenant je vais utiliser un fixateur de maquillage avant en fait et ça va permettre de mieux faire tenir tout ce que je vais appliquer après. Donc ça c'est une petite astuce, le fixateur de maquillage vous pouvez l'appliquer aussi avant d'appliquer votre maquillage et bien sûr choisir un spray fixateur en fait qui correspond à votre type de peau. Donc moi je me noie dans le spray fixateur de maquillage et ensuite je laisse sécher et une fois que c'est sec je passe à la deuxième étape. La deuxième étape c'est d'utiliser un primer, donc pour celles qui ne savent pas ce que c'est un primer en fait c'est un produit que vous allez mettre après vos soins et avant votre fond de teint, votre CC crème, votre bébé crème ou quoi que ce soit et qui va permettre de mieux le faire tenir. Selon le primer que vous allez utiliser il va pouvoir avoir d'autres propriétés comme celui-ci il est matifiant, vu que j'ai la peau mixte c'est exactement ce dont j'ai besoin. Donc je vais l'appliquer sur mon visage, sur le centre de mon visage et un petit peu aussi sur mes joues parce que celui-là il est aussi lissant et c'est super pratique. On est un petit peu sur ma main, mon visage a séché et je vais commencer à l'appliquer vraiment plus sur le centre du visage et comme vous voyez je fais des petits mouvements circulaires. Le but c'est en fait vraiment de l'appliquer on va dire dans tous les sens pour combler on va dire les pores dilatées vu que c'est un primer qui est lissant. Et en même temps pour mieux le faire pénétrer dans la peau. Donc une fois qu'il aura bien pénétré dans la peau je vais passer à ma routine make-up comme d'habitude et on va se retrouver ensuite pour la troisième étape. La troisième étape c'est d'appliquer de la poudre en fait là où vous avez tendance à briller pendant la journée. Donc moi comme j'ai la peau mixte ça va sur le front, sur le nez et sur le menton. Donc je vais prendre un pinceau qui est assez dense comme celui-ci, celui-ci il vient de chez BH Cosmetics, je l'avais acheté dans un lot. Et comme vous pouvez voir je ne vais pas appliquer beaucoup de poudre vraiment, il n'y a pas besoin d'en appliquer des tonnes parce qu'on veut un résultat qui soit naturel. Et en plus si vous en appliquez trop et que surtout vous l'appliquez mal, vous n'allez pas faire pénétrer on va dire la poudre dans la peau comme ça. Et donc du coup non seulement vous allez vite rebrier mais en plus ça va faire un effet peau épaisse. Donc comme vous pouvez voir je tapote sur place, je n'applique pas beaucoup de poudre. Donc j'enlève à chaque fois l'excès sur ma main et je viens tapoter là où j'ai tendance à briller. Tac, donc bien sûr si vous avez la peau sèche ne pas faire cette étape parce que vous n'en avez pas besoin, vous ne brillez pas sur la journée. Et enfin la dernière étape ce sera d'appliquer une dernière couche de spray. Ça va bien tout faire fondre on va dire les couches de maquillage ensemble et surtout bien fixer tout ensemble aussi. Donc en fait ça fait vraiment une technique de sandwich avec le spray, le primer, donc le primer qui va vraiment s'accrocher au spray, le primer qui permet également à tout le maquillage de s'accrocher aussi. La poudre si vous avez tendance à briller au cours de la journée et encore une fois le spray, ça va vraiment faire un sandwich et votre maquillage vraiment il ne devrait pas bouger. Ça c'est bien sûr si vous utilisez une routine soin adaptée et un maquillage, des produits de maquillage qui sont aussi adaptés à votre peau parce qu'effectivement, évidemment, si vous utilisez des produits qui ne sont pas du tout faits pour vous, qui vont vous faire couler ou qui vont être absorbés par votre peau, vous aurez beau faire ces 4 étapes, ça ne fonctionnera pas l'ASGURLAS. Donc si vous ne connaissez pas votre type de peau ou si vous voulez savoir comment faire tenir votre maquillage en fonction de votre type de peau, quelles sont les routines qui sont adaptées à vous, envoyez-moi un message privé les girls et je vous enverrai le lien vers mon quiz qui est complètement gratuit qui va permettre de définir votre type de peau et de vous dire exactement par quoi commencer pour faire tenir votre maquillage. Et une fois que vous aurez la bonne routine, vous pourrez mettre en place du coup ces 4 étapes pour le faire tenir encore plus longtemps, surtout là qu'il commence à faire super chaud et qu'en plus on porte les masques et tout, donc ça va permettre de mieux faire tenir tout au long de la journée. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message privé les girls. Merci d'avoir regardé cette vidéo !